bonjour je m'appelle jérôme j'ai 33 ans et je vais traverser l'atlantique à la rame le départ c'est fin janvier prochain des îles canaries pour aller jusqu'en martinique dans la vie je suis pas du tout skipper je suis médecin je suis radiologue donc il ya vraiment beaucoup de nouveautés dans ce projet parce qu'il a fallu que j'apprenne à naviguer tout simplement la haute mer je suis déjà allé comme ça dans mes voyages précédents avec des amis mais j'ai jamais skiffé un bateau l'aviron la discipline de l'aviron c'est pas mon sport je suis un peu multisport mon dada c'est la chasse sous-marine j'ai pas mal voyagé ces derniers temps ça a commencé par des petites randonnées sur les côtes bretonnes avec mon sac à dos mais mon filet de chasse sous-marine sans nourriture et l'objectif c'était d'attraper mon poisson chaque jour j'ai aussi fait le gr 20 en corse tout seul avec mon sac à dos dans la nature vivre cette expérience sportive et mon dernier voyage c'était avec le champion du monde d'apnée stéphane nifsud et on est tout simplement parti en norvège en janvier dernier et on a été plongé en apnée au contact des orques les orques sauvages forcément heureusement et c'était un moment merveilleux magnifique on pense que plein de préjugés on pense que les orques c'est des animaux dangereux mais ils étaient plein de bienveillance on les entendait chanter donc un moment inoubliable cette expérience de voyage m'a donné envie d'aller plus loin et de de faire ce projet de transat à la rame qui est vraiment un projet de vie c'est quelque chose qui est une vraie aventure une aventure sportive mais avant tout une aventure humaine c'est la solitude comme ça pendant deux mois je pense qu'il ya une certaine introspection on se connaît quand même mieux à l'arrivée ça a déjà été l'aventure avant l'aventure parce que je devais participer à une course qui s'appelait ram guyane la course a complètement périclité elle n'existe plus et donc j'ai complètement remanié mon projet j'ai envie de m'impliquer encore davantage dans la fédération le civil espoir et vraiment apporter ma touche personnelle c'est une association qui est connue qui est composée de personnes qui ont un vécu personnel et ils ont des missions nobles ils viennent en aide financière aux patients à leur famille qui sont dans des situations compliquées ils les aident de manière administrative ils aident également les patients en leur apportant du confort dans les structures hospitalières ils ont acheté des ordinateurs ils donnent des soins de musicothérapie bruit de vagues alors ce lien avec la leucémie je l'ai tout simplement parce qu'il y a une petite fille de ma famille qui a été touchée par la leucémie quand elle avait neuf ans elle a eu un parcours de soins vraiment difficile c'est à dire qu'elle a eu tous les traitements possibles inimaginables toutes les chimiothérapies les plus les plus rudes possibles avec des effets secondaires qui vont avec et en fin de compte rien n'était efficace la maladie était sous une formation une présentation telle qu'elle était réfractaire et donc a été passée en soins palliatifs elle allait mourir et au dernier moment il y a eu un donneur de moelle osseuse allemand qui s'est inscrit sur le registre et elle a pu bénéficier de ce don ce don de moelle ce don de vie et elle a pu guérir et actuellement c'est une petite fille adolescente maintenant qui va très bien grâce à ce donneur allemand l'objectif principal de mon projet de transat c'est de parler sur le le don de moelle osseuse s'il y avait des français qui s'informait là dessus voire qui se s'inscrivait sur le registre de don de moelle alors j'aurais réussi mon mon pari mon projet